Voilà, je reviens sur ça d'abord, cette histoire dont on entend déjà certaines personnes communautaires déjà parler. Non, on ne fait pas attention au pays, ça sera pire que Somalie ou le Soudan. Non, parce qu'on a des illettrés ou des bornés à la tête du pays, oui, c'est ça. Sinon, quand il y a eu le coup d'état, le nommé Guido Foulbet, il était parmi ceux qui étaient contents. Voilà. Voici depuis le 5 septembre, le Guido Foulbet. Voici ses champs, les champs qu'il a cultivés, voici les champs qu'il a cultivés, Guido Foulbet, depuis le coup d'état. Montrez-nous, montrez-nous, parce que c'est un gouvernement de bidon. Ils ont tout dit sur le gouvernement de Prosa Fakonde ici. Ces gens-là, on ne les a même pas considérés, même. Parce qu'on savait que non, c'était le vent qui sortait dans leur bouche. Sinon, depuis 2005 jusqu'à nos jours, Guido Foulbet, à Kundara, c'est ça, son travail. Lui-là, il n'est pas terroriste comme les bandits qui sont là attaquer leur patron. Le 5 septembre. Vous, les bandits, les narcos de Dumbuya. Guido Foulbet, lui, il est mieux que vous. Guido Foulbet, que vous avez arrêté là. Il est Guinéen comme vous, il est mieux que vous. C'est vrai que oui, il était opposé au régime du Prosa Fakonde. Mais lui, il est mieux que vous. C'est vous les terroristes. Toi, Dumbuya, tu as pris des étrangers. Vous, les Amarana, les Balana, vous avez fait venir des étrangers. Des blancs pour venir vous attaquer à d'autres Guinéens ici. Vous, vous avez honte. Vous, vous avez honte. Vous, vous avez honte. L'hôte, pendant ce temps, regardez depuis que vous, vous êtes venu. L'hôte, il est dans les champs. Il est en train de cultiver la terre. L'hôte, voici ces images. Du 5 septembre jusqu'à nos jours, c'est ces images-là. Mais comme on dit le CNRD, vous n'avez pas honte. Fils, il est l'homme bali là, il dit. Alte, vous n'avez pas honte. J'ai entendu des gens. C'est pourquoi je vous ai dit, le CNRD, c'est des gens, ils sont venus. Car la guiné, qu'est-ce que vous avez honte ? Qu'est-ce que vous avez divisé ? Pour faire leurs bêtises qu'ils sont en train de faire. Pour nous endormir. J'entends des gens dire, non, les gens-là, la guiné, mander à l'unien, c'est rentré. Toi, va dans ton village, dans le village de ton papa. Et dans le village de ces gens-là. La guiné, c'est pas l'unien. La guiné, c'est pas l'unien. Parce qu'ils ne vont pas construire ailleurs. Il est bon, il faut le faire. La guiné, il faut le faire. Parce qu'ils n'ont pas d'argument. Des tonneaux vides. Ah non, non, non. Il ne faut pas. La guiné, c'est pas l'unien. Il faut le faire. Pendant ce temps, lui, il était en train de cultiver. Il était en train de cultiver. À un moment donné, il faut qu'il s'assesse. Cette manipulation du CNRD. Il faut le faire. Moi, je ne sais pas quoi. En bras, nous, 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 nous. Parce que, en face, nous, 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 nous. Pour opposer les guinéens, diviser les guinéens, ces bandits-là. Vous, vous avez pris des étrangers. Car tout va bien, où sera ? Nous, 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 nous vous allez nous dire ici depuis le 5 septembre l'autre en train de faire des chants des fois même il dit parle plus de politique des fois il dit il parle plus de politique il attaque même celle d'aller ici devant devant ses militaires ici il a attaqué celle où d'aller ici à l'aider à l'aider à l'aider quelqu'un qui veut attaquer le pays c'est comme ça mais les gens tiennent ligné quoi ils n'aiment pas la vérité moi je vous ai dit le cnrd ils n'ont pas de programme leur seul programme c'est de chercher à diviser les guineaux le seul programme c'est ça les gens doivent se réveiller ils doivent comprendre que nous sommes avec des bandits vous êtes partis prendre des mercenaires comme mercenaires ta canard votre bienfaiteur le peuple ne vous a pas demandé de faire un coup d'état à cause de la drogue vous vous allez arrêter des pésibles citoyens oui de pésibles citoyens lui il est en train de cultiver voici ça daba il a dit des choses contre le régime ici du procès alfa condé on l'a considéré parce qu'on sait qu'il n'a ni les moyens on l'a attrapé ici autant du procès alfa condé ils ont libéré car moi je vous ai dit quand un état sérieux veut travailler malgré les manifestations et autres le procès alfa condé c'était quoi qu'à l'état soit petit armaria toutes les préfetures de la guinée sa marque de fabrique mais des bandits depuis vous êtes venu vous avez créé combien d'emplois à part en mourir les gens procès procès des bandits comme vous à part en mourir les gens des voleurs que vous êtes vous allez dire quoi aux gens ça dit c'est des fausses sujets inventé de grand chose non mais les gens là elle m'a dit vous devrez avoir honte le cnfd au mou yagi m'a fait autant au mou yagi m'a vous n'avez pas honte vraiment de futilité qui le fournit lui-même sa vie c'est presque sur facebook tout ce qu'il fait c'est sur facebook vous allez venir nous dire il veut de ça il veut de stabiliser il est il est en guinée il est en train de s'aimer la terre là-bas cultiver la terre pendant ce temps vous les bandits vous étiez en train de chercher à prendre à payer des mercenaires vous avez payé des mercenaires le 5 septembre vous venez attaquer des guinéens il ya plus maudit que vous vous allez venir il ya plus des gens plus dangereux que vous vous qui avez fait venir des mercenaires dans le pays le 5 septembre on a vu des blancs ce jour là c'est entre vous et guillaume fulbe qui est mieux on sait que oui la technique de propos déplacés c'était autant du gouvernement de procès en facon et vous n'avez pas dit que le gouvernement de procès en facon et n'est pas bon pourquoi vous allez faire c'est à dire faire la justice de ce gouvernement vous êtes venu vous avez libéré tout le monde vous avez libéré tout le monde que tout ce qui s'est passé autant du procès en facon et n'était pas bon pourquoi vous arrêtez vous de guillaume fulbe pourquoi vous arrêtez guillaume fulbe c'est pourquoi j'ai dit à certains on a affaire à des toccards on a affaire des vouriens on a affaire à des vagabonds on a affaire à des bandits on a affaire à des narcos souvent faites beaucoup attention sinon à d'un blagnon à d'un blagnon et c'est ça regardez le procès de 28 septembre même les avocats quand on m'a dit quelque chose il a il a attaqué toute une communauté voici c'est ça c'est ça le projet du cnfd nous endormis sur des futilités l'emploi on ne parle pas les prix chers on ne parle pas actuellement les familles sont en train de pleurer partout on ne parle pas de ça ça veut dire il faut s'asseoir il faut passer comme on est en train de le faire actuellement comme on est en train de le faire ça dit tout a augmenté dans le pays il n'y a pas d'emploi du tout rien on perd tout tout nos temps à parler des futilités c'est ce qu'ils veulent c'est ce que ces bandits là veulent parler de l'économie où était notre pays avant le 5 septembre qu'est ce que le gouvernement du procès faisait les bandits là sont venus là ils veulent quatre qu'est ce que eux ils ont pu faire en une année là qu'est ce qu'ils ont pu faire pour ne pas qu'on parle de leur bilan il faut toujours créer des futilités des sujets oui maintenant nous les guinéens on s'attaque en tout nous eux ils sont à l'aise maintenant les bandits ils sont en train de voler comme ils veulent on va pas parler de manifestation on va pas parler de revendication c'est opposer les communautés et ils sont tranquilles j'ai dit aux gens comprenez comprenez cela nous sommes tous des guinéens moi c'est pourquoi je dis regardez actuellement c'est là vous sentez que les bandits là ils sont un peu paniqués depuis que les médias ont dit non le procès alfa condé et la seloudale ils se sont parlé ce n'est pas dans leur intérêt le coup d'état le coup d'état il y avait le rpg arc-en-ciel et l'ufdg qui étaient opposés si dieu dieu merci aujourd'hui ces leaders se parlent avant les bandits la leur présence c'est quoi alors c'est les deux qu'ils étaient aux élections rpg arc-en-ciel l'ufdg les deux représentent aujourd'hui 90 95% de l'électorat guinéen voilà voilà voici un qui est ensuite ici tu peux m'insulter mais si si a un modi c'est toi parce que vous n'aimez pas la vérité c'est ça cette propagande et certains parmi d'oumbouya c'est ce que vous voulez véhiculer pour opposer les guinéens moi j'aime pas la guiné moi j'aime pas la guiné vous vous aimez la guiné vos bandits là vos grands frères vos bandits qui sont là bas actuellement ils aiment la guiné parce qu'il faut être idiot pour défendre là il m'a dit il ya plus de traite que votre frère là qui a pris des mercenaires aujourd'hui il est gardé par des mercenaires il est gardé par des mercenaires là vous ne parlez pas de l'idée c'est guiné au fulbe ça dit endormi les gens on perd le temps sur des futilités allez-y regarder c'est un direct vous allez voir des propos communautaires et pourtant ce bandit de d'oumbouya il était là les guinéens ne se parlez pas mais c'est vous qui a encouragé cela le 5 septembre il se flanqué pour nous dire ici les guinéens ne se parle pas maintenant les esprits ceux qui les soutiennent là il fallait les attendre hôtel ils n'aiment pas la guiné la guiné mandé à lounia ibarra l'UE la guiné à l'UE sénégal à marquette tu peux pas tu ne vas pas ôter la nationalité de quelqu'un l'autre à kabo milo a fabra il est maquibra s'il ya des compromis là façon on nous dit elle a salu d'aller et notre fama ils ont parlé là on ne peut peut-être que content ou heureux d'entendre ces nouvelles des nouvelles de paix mais c'est pas ces manipulateurs c'est qu'ils veulent aujourd'hui diviser encore les guinéens non ça ne va pas marcher des bandes ça ne va pas marcher parce que c'est ça aujourd'hui quand tu regardes certains commentaires non à quels états pourtant le 5 septembre guido fulbert il a dansé il a même félicité ce bandit il a félicité ce bandit parce que leur plan d'installer des bases ils n'ont plus de repères ça pas quoi dire il faut venir encore chercher à diviser parce qu'on demande à la ligne et moi je vous ai dit les jeux ici vous n'avez pas compris quand ils ont commencé à casser les maisons tout a été fait par exprès ils ont cassé en basse côte ils ont cassé au futa ils ont cassé en forêt ce qu'ils voulaient ceux de la forêt et du futa les communiquants ils se lèvent mais heureusement ils ont bien compris nos messages lorsqu'on les a dit ne répondez pas à la preuve nous on a dit nous sommes des malinqués nous sommes des onco comme eux on peut répondre tout ça c'était fait par exprès les gens se lèvent tout de suite idéaux vous avez vu c'est un régime malinqué c'est tant à automatiquement automatiquement ils allaient avoir des soutiens cadeaux vous alliez les donner des soutiens cadeaux nos parents qui n'ont pas compris le jeu ils allaient dit vous avez vu voilà tel groupe ils n'aiment pas le pouvoir de tel on vous a expliqué beaucoup ont compris le jeu là personne n'est tombé dedans c'est eux qui ont honte aujourd'hui c'est la même chose qui se passe maintenant parce que au fond quand ils s'assez ils parlent ils n'ont aucune notion de la république le danger les conséquences c'est pas leur problème c'est pas leur problème donc moi il y a un crissot quoi moi il y a un crissot moi c'est quand on a de moi mais on a piège c'est Dombouya qui a dit le régime de procès n'était pas bon il a tout dit lui n'avait pas venu ici que ceux qui ont attaqué le régime de procès n'avaient pas que lui il va faire justice pour ces gens ça n'a pas de sens est ce pourquoi on a montré aux gens depuis leur arrivée depuis leur arrivée voici les images il est tout le temps sur les réseaux sociaux voici ces images voici ces images voilà voici les images voici ces champs depuis l'arrivée de ces bandits voici donc qu'est ce qu'ils vont nous dire il faut qu'ils veulent opposer les gens ils veulent qu'on perde le temps dans des futilités ils sont venus ils ont mis 10 000 guinéens malin que peu le sous sous forestier là on n'a pas parlé les médias personne ne parle de ça personne ne parle de l'emploi ils mettent 10 000 familles vous vous imaginez 10 000 familles ceux qui vont la retraite ils ont la famille sur leur dos ils ont la famille sur leur dos mais personne ne parle de ça un pays comme la guinée 10 000 familles ça c'est presque une ville de la guinée ou les médias aujourd'hui on augmente leurs subventions sa vie font ils n'entendent même pas parler de ça vous allez entendre demain ou demain dans les radios les journalistes là parler de ça d'abord ils ont commencé au sénat au sénégal payer des journalistes dire que le fils de mode souris c'est l'état c'est rentré c'est sorti voilà ils ont arrêté encore un autre maintenant c'est le débat voilà et les terroristes dont on parle voici le terrorisme qui est en train de sémer la terre eux c'est maintenant eux ils ont commencé à sémer la terre pendant ce temps voici guido fulbe qui est en train de sémer la terre il faut que les gens comprennent cela il faut que les gens se réveillent ces bandits là nous devons tout faire pour dégager ces bandits là là il m'a dit et son point là il m'a dit son point demain vous allez entendre leurs médias corrompus le bar café de girassi vous allez les entendre demain oh il a tenu de propos mais pourtant le gouvernement du procès alfa condé qu'est ce que vous n'avez pas dire contre ce gouvernement qu'est ce que vous n'avez pas dit le 5 septembre vous avez tout dit ou bien depuis que l'arrivée des bandits là guido fulbe a dit un mot contre les narcos là tout ce qu'il a dit même c'est soutien tout ce qu'il a dit c'est soutien mais comme c'est ça c'est ce qu'ils veulent aujourd'hui qu'a moulou kodou yon oléna franco mannka hankyri malo bayan kiri sorodé parce que moumuno fo atena fos lékela à luna n'ekala gine roti kanko de yon et l'autre ne va pas enlever la nationalité personne ne va enlever la nationalité à l'autre mais n'amma hankri sora la koké nyama n'amma hankri sora la koké nyama hankri dodol brakou madame na hankri dodol ah fakar salu lagina joulou lé akalita et odi djamana juman lawa odi djamana juman lawa il était bo konakri pour aller à avont gine ni mati me fouta handi heresoro il était bo kankakana konakri ni mati me fouta ah ah alou sada di alti mila kon konskansma alti mila kon konskansma et bi abrafo ko prosa alfakonde ni elaselou dalé kalbara kouma omandali nye omandali nye fali yoko léke boutou sadi kala gine kalu kodo nyona kagla gine kalu kodo nyona eh ni modu ma hankri sora wakoma nate gine fulbe la avokai oube kwa kwa me konakenya konakenya bandi minu ki uuri lomina bandi minu ki uuri lomina alu kokona ko gouvernema la alfakonde alu katoube la prosa alfakonde la eh bi alu tenana mwomokere lade ka foko prosa alfakonde la tiré ah ah al tali foala al te prosa alfakonde ka foko fakar salu kodji fakar sal kodjot ntafé eh mais il faut que les gens se réveillent il faut que les gens comprennent cela il faut que les gens comprennent que nous sommes avec des bandits moi je vous ai dit le 5 septembre il fallait vous poser les questions qu'est-ce qui peut pousser l'être humain quelqu'un qui t'a tout donné si il n'était que j'ai dit bien un vagabond dumbuya c'était un vagabond parce que aujourd'hui il ne peut pas rentrer en Oland c'était un vagabond il est venu en France pour chercher les papiers il est devenu légionnaire mercenaire son grand l'a aidé ils l'ont lavé nettoyé l'a envoyé à l'école d'officier en France toi on te met à la tête de force spéciale tu n'avais pas de force tu étais légionnaire tu n'as pas fait de coup d'état celui qui t'a tout donné qui s'est battu 30 ans toi tu es venu l'humilier j'ai dit aux Guinéens réfléchissez mais aujourd'hui là on nous donne raison parce que je vous ai dit s'il était venu d'ailleurs il était venu avec son programme il était venu faire son truc sans passer par le procès en facondé on pouvait comprendre mais il ne faut jamais soutenir un traite j'ai dit ça aux opposants où est-ce que celui-là aujourd'hui il n'est pas victime que le procès en facondé où est Sidia Touré aujourd'hui où sont les Foniquemangues aujourd'hui où est Ibrahim Diallo aujourd'hui où est Kunduno aujourd'hui pourtant le 5 septembre ils étaient tous à Aéé une semaine après donc moi je vous ai posé la question vous êtes contents mais vous allez venir encore ici un jour pleurer je vais dire que moi je ne vais jamais m'attaquer à l'opposition aujourd'hui là je n'avais pas dit j'avais dit au début j'ai dit on va se faire les yeux doux parce que nous nous savions on avait déjà les échos de l'affaire du drogue on avait déjà les échos là il m'a dit il était impliqué dedans et ses amis tous c'est pourquoi vous avez vu les narcos le jour même du coup d'état parce qu'eux même ils se sont battus pour que oui le régime tombe ce jour mais aujourd'hui où est Namourie ? Namourie qui les a aidés où est Namourie ? où est Alia ? Alia qui était le commandant des opérations où est Alia ? où est Petit Diané aujourd'hui ? lui il n'a pas éliminé où est Kouyate ? hein ? où est le cabinet ? beaucoup de jeunes Karim Karim Souman dans ces deux jours là donc quand je vous ai parlé de tout ça là j'ai dit réfléchissez on a affaire à un gangster à un bandit de grand chemin là il m'a dit un vrai gangster c'est pas un homme d'état c'est pas un démocrate c'est un bandit de grand chemin là il m'a dit Dumbuya mais asseyez-vous faut pas qu'on va enlever le bandit là asseyez-vous il était là avec ses mots on va faire l'anou on va faire ceci cela vous même vous avez tous compris à part la manipulation qu'est-ce que ce bandit il a pu faire pour ce pays ? quelqu'un qui t'a lavé t'a nettoyé tu viens trahir la personne hein ? je te rappelle là je suis en direct je te rappelle donc il faut que les Guinéens se réveillent les communicants ceux qui sont conscients ceux qui ceux qui aiment la Guinée ceux qui aiment la Guinée qu'on ne tombe pas dans le jeu de ces communautaires de ce petit clan haineux les Dumbuya qu'on ne tombe pas dans le jeu voilà qu'on ne tombe pas dans le jeu la manipulation la division qu'on ne tombe pas dedans ceux qui ne se sont pas compris hier aujourd'hui se parlent les grands partis aujourd'hui ils se parlent eux ils ne veulent pas entendre de ça et pourtant c'est eux qui partent aux élections c'est les grands partis ça quand on dit élection aujourd'hui en Guinée c'est entre RPG Arc-en-Ciel et l'UFDG c'est-à-dire on voit la vérité non il faut suivre les Faya Minimono les Baouri des futilités eux menissables c'est qui qui peut gagner les élections demain non il faut mettre ces gens-là de côté il faut piétiner ces partis eux ceux qui veulent c'est-à-dire forcer la situation c'est mettre le désordre le chaos dans le pays les sujets importants les journalistes ne parlent pas et vous vous dites que le procès le procès il n'est pas bon le procès le procès le procès voici encore un ici que Traoré Oumar oui toi Traoré Oumar tu n'es peut-être que le petit frère de Namuri Traoré parce que Saraka est ethnibéro Kamara l'anule Kamara l'asaraka l'uyé Djalou l'asaraka l'uyé Traoré l'asaraka l'uyé et Saraka dole l'uyé fa n'akon Ngalo Namuri Traoré dole l'uyé sinon toi tu ne peux pas dire laïma de kovive laïma ni dans katiko ni fils l'on balitidi mwoka koke mwony oti nan kana kosuya mike Djamana la mwata maintenant foun yena kommunikasyon ke mwany kakano yende burye kake mwany kakano pas sa kene kom mol dole te informasyon brebere soro la foun yena enforcé l'e ka fo ambra mol yene Djamana y wala nyam ka halusini altefos maf kake mol manipulé voici l'argument qui est là qu'ils sont en train de véhiculer dans les communautés doucement pour avoir de la popularité en Haute-Guinée ibaraye nama mike si on ne fait pas ça et tel la guine mandé à lounien et tel la guine fait alou danka délou professeur alfa kone l'antere alou mwokre l'ma yurika professeur l'amalouya ni danka talko fils l'ombali alou l'ma professeur l'amalouya ben yakoro ni danka talko vous allez venir parler des bêtises là aujourd'hui des faux types comme ça dans la cambrépan vous pensez que ça va marcher devant nous ici c'est pas vous qui avez tout dit le 5 septembre sur le régime du professeur alfa kone des malhonnêtes des manipulateurs pourquoi vous êtes allés casser jusqu'à l'olayom en moyenne guinée en basse côte mouna almasé bonkérima haute guinée c'est pas le même plan que vous êtes en train de faire moi lui ai hankirisoran moi lui ai hankirisoran ça dit il voit la vérité toi qui viens donc la famille je vais vous laisser il se fait tard non FND c'est Diallo moi je n'accuse pas Ousmane Gawal c'est le CNRD voilà c'est ça leur argument il faut que les gens se réveillent il faut que les gens comprennent cela ils ne veulent pas qu'il y ait la paix tout ce qu'ils veulent c'est la division vous avez entendu Ousmane Gawal lui-même non c'est l'Oudale ne doit pas parler avec le professeur Alfa Kondé c'est pour vous dire combien de fois il est dans l'esprit de ces bandits là ils ne veulent pas qu'on parle de paix ils ne veulent pas qu'on parle de paix les bandits tout ce qu'ils veulent c'est de rester là mais ils ne veulent pas qu'ils veulent qu'ils veulent qu'ils veulent qu'ils veulent qu'ils veulent qu'ils veulent voilà parce qu'ils ont tant de minutes c'est tout le soutien nous dites nous les gens ils ont fait comme changement on veut le retour du Fama oui bandit Non, là, il faut qu'il y ait un bras mouillé. Parce que là, il m'a dit, ils ne veulent rien aujourd'hui. Comment avoir le soutien de leurs parents ? Parce que oui, quand les gens dépassent chez son père à Cancan, on l'indexe la maison familiale en disant, voici le traître qui a trahi le procès de Faconde. Comment changer la tendance comment faire en sorte que les gens vont venir l'attaquer, attaquer la communauté. C'est tout ce qu'ils veulent. Maintenant, ils vont avoir un soutien, un cadeau. Ils vont avoir un soutien de là. Quelle est-ce que vous faites ? Quelle est-ce que vous faites ? Et ce qui est de vrai, c'est un peu comme ça. Ce qui est un peu de voulais-je, c'est un peu comme ça. Là, il ne date pas beaucoup de relations. Aujourd'hui la honte Les gens applaudissent hier Moi je vous ai dit pourquoi vous l'avez applaudi Mais voici la vérité Oh non au départ Damaro non Damaro non moi je vous ai dit Calmez vous Et Hankirima yoko yalali aena là Hankirima quelqu'un Un visionnaire voit de loin Lui il ne panique pas Il n'est pas émotionnel Le visionnaire voit loin Il dit non calmez vous Voici ce qui va se passer Donc je vous ai dit tout ça Et c'est comme ça vous allez voir Billo yalali m'a dit Il y a ces thèmes où je ne vais pas dire en français Pour ne pas qu'on bloque les vidéos Mais M'a dit comme ça Vous pensez que l'armée est avec lui aujourd'hui Le peuple dans sa majorité Personne ne veut de lui L'armée Oui on dit souvent Il faut exécuter Vous pensez que l'armée est avec lui Les gens sont dessus Les militaires aujourd'hui Le bandit il envoie des mercenaires Il paye plus de 5000 dollars Les mercenaires qui sont à côté de lui Le reste de l'armée est en train de souffrir Pourtant le jour du coup d'état Le bandit a dit ici C'est l'arme C'est l'action de l'armée Les généraux sont où ? Les colonels Ils sont où aujourd'hui ? Il les a tous mis à la retraite Sans mesure d'accompagnement Ils ont fait des discours ici Oh non Les généraux Ils vont leur donner des véhicules neufs Des passeports diplomatiques Même de l'emploi Ils ont fait ça Des menteurs comme ça Des manipulateurs Des narcos Vous avez compris maintenant Oui que c'était le coup d'état des narcos Un vrai bandit ce gars Un manipulateur en plus Il a trompé Namouri Il a trompé Namouri Il a trompé Alia Il a trompé toutes ces personnes Et il va continuer D'abord il a commencé par son bienfaiteur Il a trompé 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 le fama Je vous dis là Il m'a dit Non non C'est quelqu'un Il faut qu'on l'attrape le gars L'attraper Le mettre en slip Devant le peuple de Guinée Nous m'a dit A monetez-moi Nous m'a dit A monetez-moi Parce que lui C'est là Il m'a dit On va du président Un bandit de grand chemin Adion du pays A Bekambriba Sous nous Rendre le pays Aujourd'hui Non mais c'est C'est honteux quoi C'est honteux Donc merci à vous Ahmed Fofana Merci Keïta Salia Merci à vous Sira Lousseni Traoré Merci à vous Voilà Mohamed Sako Merci à vous Merci à Ekon Sako Mamadouba Merci Binani Bari Merci à vous Mamadi Nabe Nous tous qu'on demande Nous nous sommes d'un Personne ne nous paye On ne paye personne ici Tout ce qu'on peut faire C'est de contribuer Voilà A sensibiliser les Guinéens De ne pas tomber Dans le jeu de ces bandits De ne pas tomber C'est facile de gâter Que d'arranger Aujourd'hui Si nous nous attendons Que oui Le FAMIN Et hélas Le DAL Ils ont échangé Nous ça ne peut que Calmer les gens Voilà Hier C'était les partis opposés Le bandit Le CNRD N'est pas un parti politique Donc Ne tombons pas Dans le jeu de ces bandits C'est parti C'est parti C'est parti